Le 85e salon international de l'auto ouvrira ses portes jeudi. Lors des journées presse, nous avons pu approcher le rappeur Stress. Krista Rigotzi, Didier Cuch, Mélanie Wéniger, Dominique Rinderkner et Gilbert Gress. J'ai recommandé jeudi. Moi j'attends les clés. Si c'est possible le 16 mars, après l'auto salon on ne l'utilise plus, c'est déjà bien. Exactement ça j'aime, j'adore aussi les intérieurs, c'est magnifique, c'est sportif, c'est grand, c'est bête, c'est design, j'adore. En fait moi je pars du point de vue que le plus grand challenge qu'on a aujourd'hui c'est la mobilité. La mobilité elle ne va pas changer donc il faut trouver une mobilité qui est intelligente. Par exemple pour moi qui utilise la voiture pratiquement qu'en ville, c'est le truc un peu parfait parce que tu peux chaque fois charger ta voiture. Moi ça fait depuis que je suis tout gamin que j'aime aller vite, que j'aime faire des courbes. Donc il y a vraiment le lien direct avec les voitures et du coup j'apprécie les belles voitures, j'apprécie me faire plaisir, mais je ne vais pas non plus faire une syncope devant les voitures. Voiture de rêve, ça c'est un rêve d'enfant qui s'est concrétisé. Avoir le droit de rouler c'est un R8 LMS sur un circuit, c'est un rêve d'enfant qui s'est réalisé. Ça, ça ne vous dirait pas d'avoir une voiture comme ça ? Oui, en noir, oui, parce que je conduis seulement les voitures noires. C'est vrai ? Pourquoi ? Ça a toujours été comme ça, je les trouve beaucoup plus belles, les voitures noires. Maintenant j'ai cette voiture et je suis très excitée parce que je peux aller à la montagne et aussi dans la ville, donc c'est très bien pour moi. J'ai eu une Lancia durant deux ans et maintenant j'ai changé pour une Fiat et je suis très contente, mais l'ancienne voiture reste dans la famille parce que je l'ai donnée à ma soeur. Depuis l'âge de 24 ans, j'ai toujours été dépendant de ma voiture parce qu'il fallait toujours faire des allers-retours pour voir les enfants. Donc il me fallait une voiture qui me convenait, belle disons, et puis surtout sûre, c'est-à-dire qui m'amène au moins de départ à l'arrivée. Vous parliez de si c'était un jeu ou si c'était un luxe ou quoi, une voiture, là ça devient du jeu, ça devient du plaisir, ça devient justement de l'adrénaline. Parce que même si on n'a pas envie de gagner, c'est des montées d'adrénaline avec la puissance qu'une voiture comme ça a. Je n'ai jamais été le mec à fantasmer. Il y a des mecs qui sont vraiment fascinés par les voitures, moi ça ne m'a jamais... J'ai toujours vu ça comme un truc pour se déplacer. Là on est au salon, il y a des voitures... Ah il y a des mecs, moi je suis allé là-bas, j'ai vu, il y a des mecs qui sont là, ils ont presque des spasmes, ils sont devant la voiture comme ça. Je ne l'aurai jamais. Pour moi c'est vraiment un truc, tant que ça fonctionne pour me déplacer, tant que c'est efficace, efficient, c'est ok. Au volant vous êtes zen ou plutôt... Non, française. Non, plutôt italienne. Je pense que je ne suis pas le mec le plus agréable de la planète quand je suis derrière un volant. Alors je suis zen quand je vois que je suis dans un bouchon et que j'ai encore de la marge. Vos compétences en mécanique, qu'est-ce que vous savez faire ? Ah non, pas zéro, pas complètement zéro. J'ai changé les roues. J'ai appris à changer les roues. Pas terrible, pas terrible. Je ne comprends rien. Changer le roue déjà c'est un calvaire. Non, alors zéro. Elles sont quand même assez limitées, mais du fait que je travaille aussi depuis la fin de carrière, sur les 20 ans avec SwissKi, je suis justement aussi un peu allé voir au niveau de la mécanique. Si je devrais changer un pneu, on dit en français un pneu, je pourrais. Je sais où c'est le moteur, je sais comment mettre l'eau pour les vitres, je sais où c'est l'huile. Non, honnêtement, je ne peux rien faire parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, j'appelle quelqu'un au garage et je leur amène la voiture. Alors jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu à réparer quelque chose moi-même. Quelques 700 000 personnes sont attendues pour cette édition, qui se tiendra jusqu'au 15 mars.